vous voyez sur vivement bienvenue sur vlfr.gaming bon on se retrouve aujourd'hui seconde vidéo sur le doomsday event je voulais venir vous faire un petit point spécial juste pour cette vidéo au sujet des paris les paris ont totalement changé vous savez que l'arrêt le store du réservoir est quand même quelque chose de voilà assez alors là c'est le pter il y en a pas énormément mais moi je pense que déjà c'est pas mal et on va en avoir sûrement beaucoup plus sur le vrai serveur si c'est comme les anciennes lignes donc déjà vous avez les 20 heures de speed up les 50000 bio caps les équipements les médailles les plasmas les fragments et c'est beaucoup plus important sur le vrai serveur mais il ya quelque chose qui a énormément changé c'est au niveau des paris donc je vous avez possibilité de faire des paris chaque semaine plus ou moins comme les ligues précédentes la seule grosse différence et il ne faut surtout pas passer à côté de ça vous avez toujours comme vous le savez un match où vous êtes sûr du vainqueur vous savez qui va gagner on le sait on voit les statistiques on connaît les clans on connaît les gros joueurs on sait si ça c'est un gros clan qui va pouvoir le faire ou si ça va pas le faire du tout par exemple comme là vous voyez un 77 en puissance de clan contre un 45 il ya très peu de chance que le 45000 en puissance va gagner donc la différence maintenant qu'il y a c'est que vous pouvez choisir vous pouvez vraiment miser c'est pas on met juste 40 pièces et puis si on gagne ça sera doublé si on perd on perd notre 40 pièces maintenant vous avez possibilité de mettre la totalité de vos pièces et avoir une partie qui reviennent donc par exemple là sur les 3900 que j'ai je vais pouvoir les placer sur un seul combat et avoir une possibilité de récupérer 1990 si je perd si je gagne je récupère 8000 pièces et ça c'est toutes les semaines dans les anciennes lignes on devait miser excusez moi on devait miser sur le champion sur ceux qui allaient en quart de finale si je dis pas de bêtises mais après vous pouvez seulement sur les phases précédentes vous pouviez miser sur les combattants là dès tous les combats vous pouvez choisir n'importe quel son mois à partir de la première semaine jusqu'à la fin vous avez possibilité de miser tout ce que vous avez sur un seul combat et ça si c'est bien un conseil que je peux vous donner c'est ne laissez pas passer si vous laissez passer l'arrêt là le store du réservoir vous allez perdre malheureusement énormément de récompenses gratuites vous avez besoin de faire tout 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 vos délitages donc là moi je les fais pas parce que on est encore sur le ptr mais ça vous permet de récupérer un maximum ici et de pouvoir aller miser sur un maximum de match parce que vous n'avez pas toujours qu'un seul match là c'est pareil on a du 83 contre 17000 là c'est pareil on pourrait mettre la totale ici on compte mais 4000 ici et puis ici on vient de mettre ce qui reste donc apparemment donc le maximum c'est 4000 vous voyez c'est très bien je le découvre en même temps que vous le maximum que vous pouvez miser sur un combat c'est 4000 donc 4000 hop et là alors est ce que c'est que 4000 non c'est que par tranche de 400 ok c'est parce que j'avais pas 400 donc je pense pas qu'ils aient ainsi la limite c'est 4000 la limite je peux aller de 4000 à 400 oui parce que là j'ai même pas les 400 j'ai 70 donc si là je vais aller parier je peux même pas parier donc c'est 4000 maximum et donc vous pouvez gagner 8000 donc déjà premier jour vous avez vous gagner vous avez eu une deuxième jour vous misez sur deux combats vous avez 16000 si vous arrivez à récupérer parce que tout votre délit tâches sont présents dès le début du tournoi vous pouvez récupérer un maximum de pièces tous les jours et arriver aux phases de me de paris avec déjà un stock limite en pouvant mettre 8000 sur chaque paris vous êtes sûr de pouvoir récupérer toute la boutique donc voilà sur ce ne passez pas à côté de ça j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like et nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos je vous souhaite une excellente soirée une bonne journée et je vous dis à bientôt ciao ciao